Je remercie les organisateurs et organisatrices du Congrès pour cette belle opportunité de faire un survol des recherches récentes qui ont été faites en chirurgie bariatrique à l'IUCPQ. C'est un immense plaisir, c'est un honneur pour moi. Ma première diapositive, c'est la diapositive de remerciement. C'est moi qui suis sur le podium cet après-midi, mais il n'y a aucune recherche en chirurgie bariatrique qui aurait pu se faire à l'IUCPQ sans le support inconditionnel de toute l'équipe de chirurgie bariatrique au grand complet. Vous avez les noms à gauche de l'écran, les collaborateurs et collaboratrices étudiants gradués, mais surtout les collaborateurs proches. Je vais parler aujourd'hui de l'étude rémission, donc l'équipe de gestion de l'étude rémission, Mélissa Pelletier, Suzy Laroche, Mélanie Nadeau, Isabelle Croteau, Marie-Frédérique Gauthier également. Et les chercheurs, évidemment, Dr. Biertot, proche collaborateur, et Dr. Denis Richard, vous avez la liste de tous les chercheurs du regroupement de rémission sur la diapositive. Donc, en guise d'introduction, j'ai cette diapositive sur l'accès à la chirurgie bariatrique au Canada et on voit qu'il y a des disparités provinciales. Le Québec fait un peu mieux que les autres provinces. Il faut faire attention à ces chiffres-là. C'est un peu sous-estimé parce que je ne suis pas sûr que tous les patients qui seraient éligibles à la chirurgie devraient être opérés. Mais c'est quand même les données qu'on avait au moment du lancement de l'étude de rémission. Une autre donnée qu'on avait, importante, qui sous-tend en fait le rationnel de l'étude de rémission, c'est les disparités qui étaient observées dans le type de chirurgie qui est faite à travers les provinces du Canada. Donc, vous voyez simplement comparer le Québec et l'Ontario. L'Ontario faisait à cette époque-là, 2012-2013, principalement des dérivations gastriques de type Y de roux. Alors qu'au Québec, on avait des anneaux gastriques et vous aviez un certain nombre de gastrectomies et la bande noire du Québec, c'était le groupe, principalement le groupe ici de Québec qui faisait les dérivations bilio-pancréatiques. Donc, ces disparités-là dans la pratique chirurgicale au Canada, ça dépend de plusieurs choses. J'ai un certain nombre de facteurs ici, les conditions, le poids initial des patients, les politiques gouvernementales sur la couverture, les préférences des patients, mais surtout aussi les habitudes et l'expérience de pratique des chirurgiens et des équipes chirurgicales. Donc, avec ce point de départ-là, en fait, j'ajoute ici l'expérience, la longue expérience de l'IUCPQ avec la dérivation bilio-pancréatique. Donc, c'est une longue histoire, mais je dois la présenter en une seule diapositive. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une histoire courte, mais c'est un hommage au docteur Picard Marceau et Simon Biron qui ont perfectionné cette dérivation bilio-pancréatique et qui ont publié en 2015 le suivi sur 21 suivis moyens de 9,6 années et on voyait les taux de rémission du diabète qui étaient autour de 90 % dans cette étude-là. Donc, avec cette base-là, on a réussi à obtenir le financement pour l'étude de rémission et cette étude-là, le postulat qu'on a fait, c'est que si la connaissance de chacune des opérations était meilleure, on aurait un meilleur rationnel scientifique pour le choix et faire en fait le choix de la bonne opération pour le bon patient et ça, peu importe l'endroit. En plus de ça, il y avait une grande hétérogénéité dans la réponse à la chirurgie métabolique qui était due soit à des facteurs chirurgicaux ou des facteurs métaboliques. Il n'y avait pas de comparaison directe des trois chirurgies les plus pratiquées, la gastrectomie, la Y de roue et la dérivation bilio-pancréatique et on n'avait pas stratifié pour le risque métabolique initial. Les risques et bénéfices à long terme étaient peu connus, on n'avait pas d'informations sur la qualité de vie. Et dernier point, il y avait peu de connaissances sur les mécanismes physiologiques qui sous-tendent les changements qui étaient observés suite à la chirurgie. Donc, l'étude de rémission, c'est un long acronyme, Reaching and During Metabolic Improvements by Selecting Surgical Interventions in Obese Individuals. La subvention avait un titre un peu plus simple, déterminant de l'amélioration métabolique suite à la chirurgie bariatrique chez les individus atteints de diabète de type 2. Et l'objectif, c'était justement d'examiner les déterminants de la réponse métabolique suite à la gastrectomie, la dérivation Y de roue ou la commutation du ODNA. Et on travaillait chez l'humain et certains modèles animaux pertinents. Donc, l'échéancier, ça a commencé en 2014-2015 et on a obtenu une prolongation jusqu'à mars 2022. Donc, on est en fin de parcours pour l'étude de rémission. Sa structure était la suivante. On avait un noyau d'études cliniques qui est en haut de la diapositive, qui était une étude clinique chez des patients diabétiques. Donc, les trois chirurgies, on avait un groupe contrôle de patients qui avaient de l'obésité et du diabète, mais qui étaient non chirurgicales, donc le traitement médical usuel. On avait un noyau de recherche chez l'animal, qui était dirigé par le Dr. Richard. Et on avait comme recherche trois axes principaux. L'axe métabolisme, l'axe microbiote et l'axe intestin-cerveau. Et vous avez la liste des chercheurs qui sont associés à chacun des axes. Évidemment, notre intérêt était tourné vers la résolution du diabète, la rémission du diabète et la perte de poids. Donc, dans cette présentation, je vais faire état un peu des résultats de l'étude clinique. Ensuite, présenter une petite vignette de résultats pour chacun des axes de recherche, c'est-à-dire métabolisme, microbiote et cerveau. Donc, les résultats cliniques de l'étude rémission. Voici l'échantillon qu'on a à l'heure actuelle. Donc, vous avez les trois chirurgies, qui sont les trois premières colonnes, et ensuite les contrôles. Vous avez les nombres de patients, entre parenthèses. Et ce qui est notable, en fait, c'est qu'il y a des différences d'âge. C'est-à-dire que les patients qui subissent une dérivation bilio-pancréatique sont légèrement plus jeunes que les autres groupes. Et ceux qui reçoivent la Y de roue sont légèrement, ont un IMC légèrement inférieur. Et ça, ça reflète en fait le patron de pratique des chirurgiens de l'IUCPQ. Donc, toutes les données que je vais présenter qui montrent les comparaisons des trois chirurgies vont être ajustées pour les niveaux de base d'âge et d'IMC. Et lorsqu'on regarde les contrôles, les contrôles sont un petit peu différents. Donc, il y a une différence dans la composition homme-femme. Il y a une différence d'âge, une différence d'IMC. Donc, tous les résultats que je vais présenter qui comprennent le groupe contrôle vont être ajustés pour ces trois variables-là. Au niveau des suivis, je vous disais qu'on est dans la progression finale de l'étude. Donc, on n'a pas le même nombre de patients en fonction des suivis. Et puis, simplement pour vous dire, les deux derniers temps, 36 mois et 48 mois, on a pas mal moins de monde. Donc, il faut faire un peu attention à ces comparaisons-là. Mais on a quand même passablement de bons effectifs jusqu'à 24 mois. 21 patients qui ont été perdus au suivi pour un 7,7 %. Il y a 10 patients qui avaient reçu une glaistrectomie, qui ont subi une deuxième chirurgie, chirurgie de deuxième temps. Donc, ils ne sont pas parmi les analyses aujourd'hui. Et il y a un patient, malheureusement, qui est décédé après une gastrectomie d'un cancer pancréatique. Donc, tout de suite, je vais directement aux courbes de perte de poids. Et vous voyez sur 48 mois les trajectoires de perte de poids. À gauche, le poids corporel. À droite, l'IMC. Et ce qu'on voit, ce qui est attendu, en fait, c'est que la dérivation biopancréatique amène une plus grande perte de poids que les deux autres chirurgies. Et les étoiles de significativité, ici, sont pour la différence entre la dérivation biopancréatique et les deux autres chirurgies. C'est-à-dire que la Y de roue et la gastrectomie ne sont pas différentes, statistiquement. Donc, elles sont nées à née, en fait. En termes de valeur, vous voyez que, bon, le groupe contrôle n'a pas subi de perte de poids significative sur 12 mois ou 24 mois. Et que le taux de perte de poids, en fait, en longitudinale pour la dérivation biopancréatique est d'environ 40 % et s'est maintenu à 24 mois. Alors que ça tourne plus autour de 30 % pour les Y de roue et la gastrectomie. Au niveau de la résolution des comorbidités, je présente l'hémoglobine gliquée. Ici, vous avez une diminution sur 48 mois qui est plus prononcée pour la dérivation biopancréatique. Les deux autres chirurgies, statistiquement, font la même chose. Vous voyez qu'il y a une petite séparation à 36 et 48 mois. Encore une fois, il faut faire attention parce qu'on a de plus petits effectifs pour cette variable-là. Et statistiquement, il n'y avait pas de différence entre la Y de roue et la gastrectomie pour l'hémoglobine gliquée. Et lorsqu'on rajoute le groupe contrôle, vous voyez, tel qu'attendu, le groupe contrôle, lui, n'a pas subi de diminution de son hémoglobine gliquée à travers le suivi. Donc, ça met en exergue l'importance de la chirurgie pour le contrôle glycémique chez ces patients diabétiques. J'ai les taux de rémission du diabète. Donc, ça, c'est la rémission partielle ou complète. Lorsqu'on considère, vous avez les critères au bas de la diapositive. Ce sont les critères de la SMBS qu'on a utilisés. Et vous voyez qu'à 8, 12 et 24 mois pour la dérivation biopancréatique, ça tourne autour de 80 % de rémission du diabète. Et c'est significativement plus élevé, au moins à 8 mois et 12 mois, que les deux autres chirurgies, c'est-à-dire la gastrectomie et la Y de roue, qui font à peu près comparable, autour de 60 % de taux de rémission du diabète. Lorsqu'on regarde seulement la rémission complète du diabète, vous voyez, à 12 mois, c'est quand même assez haut pour la dérivation biopancréatique, autour de 70 et quelques pourcents. Et c'est significativement différent par rapport aux deux autres chirurgies, qui sont plutôt autour de 35-40 % à ce moment-là, sur au moins 8 et 12 mois. Une analyse intéressante que j'ai réalisée ici, on a sélectionné les patients qui avaient le diabète le plus sévère, c'est-à-dire ceux qui avaient un traitement à l'insuline. Donc, on sélectionne les patients les plus sévères comme ça. On a regardé le taux de rémission en fonction de la chirurgie, du type de chirurgie. Vous voyez, à gauche, les patients qui ont subi la dérivation biopancréatique, c'est autour de 70-72 % de rémission du diabète à 12 mois chez ces patients insulinaux traités. Avec la Y de roue, on tombe autour de 20 % lorsqu'on considère rémission partielle ou complète et vous avez 0 % de rémission avec la gastrectomie chez les patients qui sont insulinaux traités. Donc, ça, c'est un des messages cliniques, je pense, qui est important. Si on a un patient qui a un diabète sévère bien établi et qu'on vise la rémission du diabète, peut-être que la slive ne serait pas le meilleur choix. Et c'est concordant avec les données du Dr Biertot sur sa série de 800 participants consécutifs dans la base de données chirurgicales. J'ai parlé de qualité de vie tout à l'heure. Donc, on a utilisé le questionnaire de qualité de vie de l'Université Laval qui a été validé dans la population bariatrique et qui a, en fait, un certain nombre de composantes. Vous les avez ici, activité, mobilité, hygiène, habillement, interaction sociale, vie sexuelle, émotion. Et on a mesuré ça dans l'étude de rémission et il y a plusieurs constats qui sont intéressants ici. Vous voyez que les patients de chirurgie bariatrique cotaient leur qualité de vie systématiquement inférieure à celle des patients qui étaient dans le groupe contrôle. Donc, quelles sont les raisons de ça? Est-ce que c'est parce que, c'est justement parce que leur qualité de vie était très affectée qu'ils sont dans un processus de chirurgie bariatrique? Ou encore, c'est le fait d'être dans le processus de chirurgie bariatrique qui fait qu'ils analysent de façon un peu plus réaliste leur qualité de vie? Je ne sais pas, il faudrait faire plus d'études. Mais on voit qu'il y a une interaction, c'est-à-dire qu'à partir de quatre mois, l'augmentation de la qualité de vie est manifeste et significative dans toutes les sphères qui sont mesurées avec le questionnaire Laval. Et ça se maintient jusqu'à 12 mois. On a les données préliminaires jusqu'à 24 et 48 mois et ça se maintient également. Et un fait intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'impact du type de chirurgie. Donc, la qualité de vie, l'amélioration de la qualité de vie consécutive à la chirurgie est indépendante du type de chirurgie qui est choisie. Donc, ça termine un peu les résultats que je présentais sur la partie clinique de l'étude. Maintenant, je vais faire une vignette par axe de recherche et le premier axe que je vais examiner, c'est l'axe métabolisme. Et c'est des résultats qu'on a obtenus avec la collaboration du Dr André Carpentier du Centre de recherche de l'Université de Sherbrooke et Dr Anne-Marie Carreau également qui travaillait à l'Université Laval sous la direction de Dr Carpentier et de moi-même à cette époque-là. Donc, Dr Carreau est ici et va présenter dans quelques minutes sur un autre sujet. Donc, c'est un long protocole qui a été fait chez des participants qui étaient partis de rémission, mais à qui on a demandé d'aller passer des tests à Sherbrooke. Et je ne veux pas rentrer dans les détails du protocole expérimental parce qu'il est extrêmement complexe et je pense que Dr Carreau ferait un meilleur travail que moi pour expliquer la complexité du protocole, simplement pour dire qu'on a fait de l'imagerie par tomographie d'émissions à positrons couplées à la tomographie axiale et qu'avec cette méthode-là, on est capable de mesurer un taux de captation des lipides dans différentes parties du corps. Donc, ça, c'est la publication originale du Dr Carpentier où vous voyez à droite le patient qui est en tomographie par émission de positrons et qui a consommé un analogue d'acide gras qui est fluoré avec du fluor 18 et qu'on peut suivre à la trace. Et ce qu'il va faire, Dr Carpentier, c'est qu'il va sélectionner des régions d'intérêt et mesurer un taux de captation dans chacune de ces régions-là. Et on peut suivre, en fin de compte, en temps réel, la captation des lipides dans chacun des organes. Et c'est ce qui a été fait dans 12 patients qui ont subi la chirurgie bariatrique. C'est le papier de Dr Carpentier qui a été publié dans Diabetes en 2020. Et vous voyez, donc, ils ont été testés. Et la question, en fait, de recherche, c'était de voir l'effet à très court terme de la chirurgie sur la captation puis la dynamique des acides gras. Donc, avant la chirurgie et après la chirurgie, vous avez le tableau ici, 12 jours seulement après la chirurgie. Donc, là, il faut imaginer le patient subit sa chirurgie. En fait, avant de subir sa chirurgie, il va faire un test à Sherbrooke, vient à Québec, fait sa chirurgie et retourne à Sherbrooke 10-12 jours plus tard pour faire le test. Donc, vous comprenez la difficulté de ce protocole-là. Et c'est des exploits, donc, de recherche clinique qui sont faits ici. Donc, le temps est relativement court entre les deux tests, ce qui explique la perte de poids qui est relativement faible. Vous avez la troisième rangée qui montre le pourcentage de perte de poids. C'est autour de 5, quelques pourcents. Donc, une perte de poids minimale. Et ce qu'on a vu, je montre l'image ici représentative d'un TEP scan d'un patient avant la chirurgie et après. Et ce qui est notable, c'est la quantité de lipides qui est accumulée au niveau du cœur. Donc, vous voyez son cœur à gauche qui est beaucoup plus dense en termes de couleur rouge par rapport à 10-12 jours après la chirurgie. Et il y a une diminution significative de la captation des lipides dans le cœur. Ce qui est reflété ici par la mesure. Et vous voyez la diminution qui est significative. La zone en gris, c'est des mesures qui sont réalisées chez des patients sains, non obèses et en santé. Et vous voyez que la captation des lipides est normalisée chez tous les patients, sauf un. Seulement 10 à 12 jours après la chirurgie. Donc, c'est quand même assez frappant comme résultat. On améliore la dynamique de processing des lipides en quelque sorte. Donc, si les lipides 10 à 12 jours après la chirurgie ne vont plus au cœur, où vont-ils? C'est la prochaine diapositive. Donc, vous avez la captation dans le myocard qui est le panel A. Et vous avez le foie ensuite. Donc, il n'y a pas d'augmentation significative des lipides dans le foie. Pas d'augmentation dans le muscle squelettique et le quadriceps. Pas d'augmentation dans la graisse abdominale sous-cutanée ni dans la graisse des cuisses. L'augmentation significative est dans la graisse viscérale qui est mesurée autour dans la région périrénale. C'est donc que 10 à 12 jours après la chirurgie, il y a une diminution de la captation des lipides dans le cœur qui est compensée par une augmentation de la captation des lipides dans la graisse viscérale. Et ce changement métabolique-là, on le sait, est clairement bénéfique sur le plan de la sensibilité à l'insuline et de la gestion des lipides. Donc, de très beaux résultats au niveau de l'axe métabolisme. Je passe ensuite à ma vignette sur l'axe du microbiote. Et c'est des résultats qu'on a obtenus avec le docteur André Marrette, ici à l'UCPQ, et notre collaborateur Jonathan Scherzer, qui est à l'Université McMaster, et le docteur Fernando Forato-Hannet, qui était à l'époque post-doc chez le docteur Scherzer à McMaster, a été la personne qui a travaillé sur ce protocole-là. On s'attend à ce que le microbiote intestinal change en réponse à la chirurgie bariatrique. Vous avez ici une image de la chirurgie bariatrique de Y de Roux, avec le changement qui est fait à l'estomac, la déviation des nutriments. On s'attend à ce que ça change le microbiote. Et ça a été décrit comme le « brave effect » par certains chercheurs. Donc, la sécrétion de la bile qui est altérée, on diminue la taille de l'estomac, on réarrange le flot des nutriments, on va faire parfois une manipulation vagale et on va avoir un changement dans la sécrétion des hormones intestinales. On peut ajouter à ça les changements dans les préférences alimentaires ou dans les patrons alimentaires. C'est sûr qu'on voit une complexité arriver et le microbiote intestinal va être modulé par la chirurgie bariatrique. Je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui l'effet des trois chirurgies bariatriques sur le microbiote intestinal, parce que nous sommes en train de faire les analyses et je crois qu'on aura les résultats d'ici Noël cette année. Cependant, je pointe l'étude qui a été faite par Paulette Mucoraco, étudiante au doctorat dans le laboratoire du Dr. Donne-Richard, qui a fait la même chose, mais chez le rat. Et il y a une caractérisation extrêmement détaillée des changements du microbiote consécutif à chacun des types de chirurgie, et c'est très, très bien fait. C'est un papier qui est accepté maintenant dans International Journal of Obesity, qui va être publié bientôt. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Une des questions qu'on voulait examiner, c'est est-ce que le microbiote intestinal est responsable de l'induction de certains changements qui sont consécutifs à la chirurgie? Et pour tester ça, en fait, le modèle qui est privilégié, c'est de faire des transplantations fécales chez l'animal qui reçoit la matière fécale des humains et qui va être mesuré consécutif à un protocole pour voir si le microbiote intestinal humain est suffisant pour induire des changements significatifs sur le plan métabolique. Donc, le design expérimental, vous l'avez ici. On a choisi des patients humains qui ont accepté de donner des matières fécales avant et après la chirurgie. Donc, on avait des patients qui avaient soit la gastrectomie ou soit la dérivation bilio-pancréatique. Et ensuite, on a pris ces matières fécales-là, on les a transférées chez l'animal et on a suivi les animaux sur plusieurs semaines pour voir si le microbiote intestinal postchirurgical induisait des changements significatifs au niveau métabolique. Donc, vous avez la réponse glycémique de nos patients qui ont été choisis. On ne peut pas faire un gros nombre de patients parce que c'est des études extrêmement complexes. Donc, vous avez à gauche la gastrectomie, la dérivation bilio-pancréatique à droite. Et vous avez, donc, dans les trois patients qui ont été choisis dans chacune des chirurgies, vous avez une amélioration attendue de la glycémie, un peu plus prononcée dans le cas de la dérivation bilio-pancréatique. Donc, ces matières fécales-là, pré- et post- ont été utilisées pour transfert chez des animaux. On a deux types d'animaux, soit des animaux normaux. Donc, la SPF, c'est Pathogen-Free Animals, et GF, c'est Germ-Free. Donc, c'est des animaux qui ont un tube digestif parfaitement stérile. On a fait les deux types d'expériences. Je vous présente ici les résultats obtenus avec les deux types de souris, les Pathogen-Free en haut et les Germ-Free en bas. C'est pour la dérivation bilio-pancréatique. Et ça, c'est le gain de poids. Le transfert du microbiote intestinal chez les animaux a eu aucun effet sur la quantité de poids, le gain de poids des animaux. Même chose avec la gastrectomie pariétale, les différences de gain de poids des animaux qui reçoivent le microbiote pré-chirurgical ou post-chirurgical. Il n'y avait pas de différence dans le gain de poids. Donc, ça, c'était en contradiction avec certaines études qui montraient avec le Y de roue qu'il y avait un effet sur la perte de poids qui était transférable. Donc, ça, on n'a pas vu ça dans notre étude. Par contre, où on a eu une belle surprise, c'est sur la glycémie post-test de tolérance au glucose. Et on l'a observé seulement chez les animaux germ-free. Donc, c'est la colonne de droite, germ-free, GF. Et vous avez en haut la dérivation bilio-pancréatique et en bas la gastrectomie. Et vous voyez que le microbiote intestinal post-chirurgical induit une réponse glycémique inférieure chez les animaux qui reçoivent ce microbiote intestinal-là par rapport au microbiote intestinal pré-chirurgical. Et c'est observé pour les deux chirurgies et uniquement chez les animaux germ-free. Donc, ça prend vraiment les bonnes conditions expérimentales, mais on voit que le microbiote intestinal peut agir de façon causale sur l'amélioration glycémique post-chirurgicale. Comment ça fonctionne au niveau des mécanismes? On a fait un certain nombre de tests. Le Dr. Forato-Hanay a fait un certain nombre de tests. Et le test qui est le plus utilisé dans ces cas-là, c'est le test du paracétamol et du 3-hométhylglucose. Le paracétamol, lui, va être absorbé en fonction de la lédange gastrique, alors que le hométhylglucose, lui, va dépendre de l'absorption intestinale. Donc, on utilise le paracétamol comme le contrôle. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence dans les deux types de microbiote, pré- ou post-chirurgie. Par contre, une diminution de l'absorption du glucose qui est observée au niveau intestinal avec le microbiote intestinal post-chirurgical. Et c'est associé à des changements morphologiques intestinaux qui ont été mesurés. Donc, la hauteur des villiers intestinaux, la largeur des villiers intestinaux et la profondeur des cryptes intestinales. Donc, le microbiote récolté un an après la chirurgie bariatrique induit une diminution de l'absorption du glucose lorsque comparé au microbiote pré-chirurgical. Et on observe des changements morphologiques au niveau de la muqueuse intestinale qui corroborent un peu au niveau mécanistique, ces changements-là. C'était la fin de ma vignette sur le microbiote intestinal. Maintenant, sur l'axe cerveau, c'est des résultats qui ont été obtenus en collaboration avec Dr. Alain Daguerre, qui est à McGill, au neuro. Et à ce moment-là, Dr. Andréane Michaud était post-doc chez Dr. Daguerre. On a eu l'aide du Dr. Sylvain Hissetta pour ces résultats-là également, qui est psychiatre maintenant ici à Québec. Donc, le principe ici, je ne suis pas un expert du cerveau. Le principe, c'est que dans l'obésité, on voit des altérations structurelles au niveau du cerveau qui sont induites possiblement par la dyslipidémie, diabète, hypertension, inflammation. Ces altérations-là structurelles sont une atrophie globale et régionale de la matière grise et une atrophie régionale, une diminution de l'intégrité et de la connectivité au niveau de la matière blanche. Et on pense à l'heure actuelle que ces altérations-là pourraient jouer un rôle dans la dysfonction cognitive qui est observée dans l'obésité. Donc, le protocole qui a été fait chez des patients de rémission qui acceptaient de participer au test d'IRM, c'est de faire, on le fait seulement, je vous présente seulement chez la gastrectomie, mais on aura bientôt la comparaison des différents types de chirurgie. Donc, on faisait un IRM, vous avez le protocole ici, un IRM au début de l'étude, ensuite quatre mois après la chirurgie et ensuite douze mois après la chirurgie. Et ce qui a été observé par le Dr Michaud, c'est une augmentation de la densité de matière blanche dans plusieurs régions du cerveau. Vous voyez, la rangée du haut, c'est quatre mois après la chirurgie et c'est davantage intensifié à douze mois après la chirurgie. C'est dans les régions du cerveau que je nomme ici à droite. Je ne suis pas un expert des régions du cerveau, loin de là. Et un changement aussi dans la matière grise au niveau du cerveau, une augmentation donc qui est encore plus prononcée à douze mois, la rangée du bas par rapport à la rangée du haut. Et le Dr Michaud avait fait une analyse dans le projet Connectome Humain, qui est une banque de données d'IRM mondialement disponible au niveau mondial. Et elle avait comparé dans cette banque-là le sous-groupe de patients qui étaient obèses à ceux qui étaient minces. Et elle voyait des différences dans certaines zones au niveau de la matière blanche et de la matière grise. Et c'était les mêmes zones qui s'amélioraient avec la chirurgie. Donc, l'obésité sévère était associée avec une réduction de la densité de la matière blanche et de la matière grise dans diverses régions. Et nos résultats suggèrent une récupération globale après la chirurgie. Donc, ça, c'est publié dans Neuroimages en 2020. Il y avait aussi avec ça une tâche fonctionnelle, d'IRM fonctionnelle au niveau du cerveau. C'est la tâche Baker de Groot Marchak. Et c'est une tâche où le patient, lorsqu'il est dans le scan, on va lui montrer des images de collations. C'est des collations qu'il a choisies et qu'il apprécie. Et on va montrer ces collations-là. Et il va devoir décider combien il voudrait mettre, quel montant il voudrait mettre sur chacune des collations. Donc, de zéro à cinq dollars. Et la question, c'est combien voulez-vous payer pour cet aliment? Donc, il y a trois rondes de dix minutes, 45 images par ronde. Et il y a deux types de collations. Les collations hautes calories, les collations faibles calories. Et vous avez le protocole, ici à droite. Donc, le début du test, le patient va voir l'image. Ensuite, il va faire sa mise. Il va voir la mise affichée. Et ensuite, il va fixer une croix pendant quelques secondes. Et on va reprendre avec un autre aliment. Donc, avec le nombre d'aliments qui sont présentés au hasard et le nombre de fois où ça revient, ça devient très, très difficile de se rappeler combien on avait misé pour tel aliment. Donc, on a de la difficulté à truquer le système. Et ensuite, il y a la possibilité d'obtenir la collation à la fin du test. Donc, le patient reçoit la collation si le montant qu'il a misé lors de la dernière ronde est supérieur à un montant aléatoire généré par l'ordinateur. Donc, il y a vraiment un enjeu d'obtenir la collation. Et donc, on demande au patient de payer le montant qu'il voudrait vraiment payer pour cet aliment. Donc, ce que ça mesure, en fait, c'est la valeur subjective des aliments qui est mesurée par la volonté de payer. Donc, je présente les résultats très, très rapidement. Ce qu'on a vu avec la gastrectomie, 0,4 mois, c'est qu'il y avait une diminution du montant que les participants étaient prêts à payer seulement pour les aliments hauts en calories, hauts teneurs en calories. Donc, la stabilité du montant sur les aliments faibles en calories, mais diminution du montant qu'ils étaient prêts à payer pour les montants hauts en calories. Là où ça devient intéressant, c'est qu'au niveau du cerveau, cette décision-là était associée avec une stimulation d'une région du cerveau très, très précise qui s'appelle le cortex préfrontal dorsolatéral. Vous avez la petite bulle de couleur, là, en haut dans le cerveau. Donc, une stimulation du cerveau et d'une zone du cerveau qui est impliquée dans le contrôle cognitif de la prise alimentaire. Donc, ce qu'on donne aux patients, en fin de compte, avec la gastrectomie, c'est un meilleur contrôle cognitif sur les choix alimentaires qu'ils vont faire. Donc, ça, c'est 0,4 mois, mais vous voyez les résultats préliminaires à 12 mois. Et il semble que le montant qu'ils sont prêts à payer pour les collations hauts en calories reviennent un petit peu vers le niveau de base. et de façon intéressante, c'est autour de 12 mois qu'on va voir le regain de poids apparaître chez certains patients qui subissent la gastrectomie. Donc, ça m'amène à ma première série de conclusions sur l'étude de rémission. Elle nous a permis, cette étude, de générer des données prospectives comparant trois approches chirurgicales différentes au traitement médical non chirurgical dans un échantillon de personnes atteintes d'obèses sévères et de diabète de type 2. Tel qu'attendu, la dérivation biopancréatique avec commutation du odénal induit une perte de poids supérieure et de meilleure amélioration métabolique en comparaison aux autres approches chirurgicales et ce, particulièrement quand le diabète est bien établi ou plus sévère. La gastrectomie et la dérivation gastrique des grecs de roue génèrent des résultats comparables sur deux ans. On n'est pas les seuls à avoir montré ça. Cependant, toutes les approches chirurgicales ont été supérieures au traitement médical non chirurgical. Du point de vue mécanistique, les résultats de notre grande équipe collaborative montrent que la chirurgie induit à court terme une diminution de la captation des acides gras par le cœur, ce qui est relié à une augmentation de la captation des acides gras dans la graisse viscérale. Il y a certains bénéfices de la chirurgie sur l'homéesthésie du glucose qui impliquent le microbiote intestinal de façon causale et la chirurgie rétablit certaines des altérations structurelles du cerveau qui sont associées à l'obésité et c'est relié à une activité neurale augmentée dans des régions qui sont associées au contrôle cognitif de la prise alimentaire. La dernière partie de ma présentation va porter sur la chirurgie qui s'appelle la SADIE. Donc, vous avez à gauche la chirurgie biopancréatique, la dérivation biopancréatique avec commutation du odénal standard qui génère une anse commune de 100 cm pour permettre la digestion des aliments et qui est comparée à une nouvelle chirurgie, en fait, qui a été mise de l'avant par un chercheur qui s'appelait Sanchez-Pernaute et qui implique la formation d'une boucle en oméga et où l'anse commune mesure un petit peu plus long que 100 cm, en fait, deux fois et demi plus long que la boucle de 100 cm, donc 250 cm. Et l'hypothèse, c'est que cette chirurgie-là va être non seulement plus facile à réaliser, moins de complications, mais aussi, elle va causer moins de désagréments sur le plan de la malabsorption tout en causant une perte de poids, en induisant une perte de poids qui est significative. Donc, l'étude SADI qui a été faite, donc, sous le leadership du Dr Biertot, l'objectif, c'était d'établir les bénéfices cliniques et les changements mécanistiques reliés à l'utilisation de l'approche SADI comme opération primaire chez l'humain et c'est une étude prospective randomisée. J'ai écrit double aveugle ici, c'est le patient n'est pas au courant de sa chirurgie et l'évaluateur, donc le chirurgien sait quelle chirurgie il va faire, mais l'évaluateur, lui, ne connaît pas. Et c'est vraiment des patients qui sont suivis comme si c'était une dérivation biopancréatique. Donc, vous avez l'organigramme de l'étude, 168 patients qui ont été vus au départ et on en a inclus 121 dans l'étude, randomisés 61 vers le SADI et 60 vers la dérivation bilio-pancréatique. Je vous présente aujourd'hui le suivi sur un an. Donc, la randomisation, ça c'est les caractéristiques de l'échantillon, la randomisation a bien fonctionné. Vous voyez, au niveau de la répartition des sexes, de l'âge, du poids, la hauteur, l'IMC, la tour de taille, les participants sont parfaitement comparables dans les deux groupes. Donc, je vais maintenant aux courbes de perte de poids et vous voyez que sur 12 mois, les pertes de poids sont parfaitement superposées. Une légère séparation de 8 à 12 mois, mais qui n'est pas significative sur le plan statistique. Si je regarde les calculs d'excédent de poids corporel, là on voit une légère séparation à 12 mois, où la dérivation bilio-pancréatique semble faire légèrement mieux et c'est significatif, à 12 mois seulement. Donc, ça vient du calcul de l'excédent de perte de poids corporel qui se trouve à amplifier un petit peu les différences. Il restera à voir sur un suivi plus long, si les courbes continuent de se séparer ou si elles restent relativement proches, comme c'est le cas ici à l'heure actuelle à 12 mois. Sur le plan des comorbidités, je présente seulement l'hémoglobine glyquée et la glycémie. Vous voyez que les courbes sont parfaitement superposées. Cependant, il faut faire attention. Le recrutement de l'étude Sadi a été fait en même temps que l'étude rémission. Donc, tous les diabétiques étaient dirigés vers l'étude rémission. Donc, on n'a pas de diabétique ici dans cette étude randomisée sur Sadi. Donc, vous voyez les valeurs d'hémoglobine glyquée qui sont relativement bas. Donc, on ne peut pas présenter des taux de rémission du diabète en réponse à nos deux chirurgies ici dans cette étude. Donc, ça, c'est une des limites de notre étude. Au niveau de certains marqueurs de malabsorption ou de nutritionnel de façon plus générale, vous voyez ici la réponse de l'albuminémie qui semble être un peu meilleure chez les Sadi. Et effectivement, c'est significatif. Il y a un peu moins d'hypoalbuminémie 12 mois après la chirurgie chez les Sadi comparé aux dérivations biopancréatiques. Donc, 32 % versus 14. Et il y a certains marqueurs sanguins qui montrent un effet légèrement favorable chez la Sadi versus la dérivation, notamment pour la vitamine D et le fer. Au niveau de la qualité de vie, vous avez ici encore une fois le questionnaire Laval qui est présenté de façon différente. Donc, les courbes du milieu, les deux courbes superposées au milieu, autour de 3 et 4, ça montre les valeurs de nos composantes avant la chirurgie. Et vous voyez l'augmentation dans toutes les composantes de la qualité de vie après la chirurgie. Les deux courbes sont parfaitement superposées. Donc, encore une fois, l'augmentation, l'amélioration de la qualité de vie suite à la chirurgie ne dépend pas du type de chirurgie. La Sadi a été acceptée comme une chirurgie régulière, si je peux dire, en 2020. Donc, on s'attend à ce que le nombre de ce type de chirurgie augmente dans le futur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu, avec Dr. Biertot, un financement des IRSC qui va nous permettre d'étudier la Sadi, cette fois-là, dans un paradigme de chirurgie secondaire. Donc, de faire la Sadi après une gastrectomie où les résultats ont été sous-optimaux. Donc, on va lancer cette étude-là bientôt à l'IUCPQ. Donc, ça m'amène à ma deuxième série de conclusions. Lorsque pratiquée comme opération primaire la commutation du odénal à ansunique, la Sadi amène une perte de poids presque similaire à la dérivation bilio-pancréatique standard sur une durée de 12 mois. L'amélioration métabolique semble comparable en ces deux chirurgies, mais il faut faire attention aux caractéristiques de notre échantillon qui a ses limites. La Sadi semble associer un profil nutritionnel légèrement plus favorable en comparaison à la dérivation standard. Ce qui nous reste à compléter dans cette étude-là, beaucoup de choses. Il faut avoir les complications péri- et post-opératoires. Donc, on n'a pas encore ces données-là. En fait, on les a, mais on ne les a pas compilées. Suivies à plus long terme aussi. Et on a fait des repas-tests chez certains des patients. Et donc, il faut mesurer les hormones pour voir comment se comporte la sécrétion des hormones gastro-intestinales en réponse à ces deux chirurgies. Au niveau de la qualité de vie, l'amélioration significative suite à la chirurgie est indépendante du type d'opération. Et ça, on le voit, peu importe quel type de chirurgie, avec le questionnaire Laval, ça s'améliore tout le temps dans les quatre premiers mois suivant la chirurgie. Donc, je remercie ici les stars qui ont travaillé sur le projet Rémission. Donc, vous voyez ici l'axe 1, Dr. Caro, l'axe 2, Dr. Annet, l'axe 3, Dr. Isetta, Dr. Michaud. Et vous voyez l'impact de la recherche. Donc, j'utilise cette diapositive-là pour montrer l'impact de la recherche, non seulement au niveau des connaissances, mais au niveau du recrutement des expertises. Donc, ces quatre chercheurs-là ici ont été recrutés à l'Université Laval comme professeurs dans les deux, trois dernières années. Et donc, c'est des expertises qu'on a ramenées à l'Université Laval et qu'on est très fiers d'avoir avec nous. Nombreux étudiants qui ont travaillé de près ou de loin sur le projet de Rémission. Vous avez N égale 24. Donc, étudiants, étudiants qui ont travaillé. Donc, non seulement la recherche fait avancer les connaissances, mais elle aide aussi beaucoup sur le plan de la formation. C'est un des aspects qu'il ne faut pas oublier. Et c'est ma dernière diapositive. Merci à tout le monde, toute l'équipe ici, qui est exceptionnelle à l'UCPQ pour sa collaboration et son engagement en recherche. Ce n'est pas tout le monde qui est sur les photos ici, mais je les remercie. Et tous les participants, participantes au projet de recherche qui nous font le plaisir de nous aider dans nos recherches de connaissances. dans nos recherches de connaissances. Merci. 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 Merci.